Salut tout le monde, c'est Firch, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, donc là c'est J-1 avant l'arrivée des Heliotropes, et je voulais tout simplement vous montrer un petit peu tout ce que j'avais préparé pour mon Heliotrope le plus vite possible, histoire de l'avoir 200 ou plus vite, et rush succès, etc. J'aimerais bien être bien classé, dans Miles en tout cas, InterServer il y a toujours meilleur que soi, et sur Miles j'aimerais bien vraiment être très très bien placé pour au moins les succès et l'XP, parce que je pense que j'experais l'adder dessus, ou je me mettrais genre 20, enfin 5% de guild peut-être, je sais pas, par exemple ma roube, j'experais l'adder à 5%, enfin la guild à seulement 5%, mais j'ai tous mes autres persos à 90%. C'est parce que j'experais l'adder sur ma roube, j'aime bien être premier sur la roube, au moins sur Miles, donc je suis déjà à 19 milliards d'XP sur la roube, alors qu'on allait pas du tout stat et sagesse, faites pas attention à ces stats, c'est parce que j'ai ces stuff qui sont un peu dispersés vu que je fais des Vortex en ce moment, j'ai pas mal farmé Vortex pour avoir le maximum d'ail, j'en ai à peu près 110, je sais pas si je vais en faire un dernier aujourd'hui, en tout cas j'ai préféré pour commencer, me préparer. Pour l'héliotrope, bref, alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé pour cet héliotrope, exactement, alors à la base j'avais prévu de faire 40 clés de glos, un truc du genre, je sais plus, j'avais genre peut-être 40 clés par perso, au final il m'en reste 8 parce que j'ai farmé Vortex, c'est pas que j'étais pas du tout motivé, mais j'ai farmé Vortex, et là je dois vous avouer que je pourrais en faire des derniers avant l'arrivée des héliotropes, mais j'ai vraiment la flemme de Rostov, ma team comme il vaut, ça je le ferai au dernier moment, et je serai directement prêt, et demain je pourrais me connecter. Bref, du coup, il me restera quelques glos à faire, au pire, si je vois qu'il va me manquer un petit peu d'XP, j'aurai 8 glos à faire avec l'héliotrope, donc ça fera toujours un petit peu d'XP, s'il me manque un petit peu, tout simplement. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Alors déjà, normal, un petit parchemin, parcho sagesse à 101, c'est normal, bon au final c'est 101, parce que j'avais prévu de le parcho avant la match, maintenant c'est 100 le max, donc vu le grand parchemin, ça reviendra à rien, bon rien de grave, je sais pas trop pourquoi ils ont bloqué à 100, on s'en fout un peu, et surtout j'ai prévu pas mal de pare-chauds, bon, l'IP, parce que c'est toujours utile d'avoir l'IP sur ce perso. Alors désolé si vous entendez les travaux, attendez, ce que je fais c'est que je fais une élipse et je reviens vite. Redésolé, ça devrait un petit peu moins s'entendre, j'ai fermé ma porte, bon je sais pas si ça changera énormément de choses, mais nous verrons. Au pire, si je vois que le son est vraiment trop dégueu, j'en ferai la vidéo, c'est pas un souci, et vous s'entendrez du coup pas celle-ci, on verra. Du coup, l'IP, j'ai réuni ce que j'avais comme pare-chauds sur mes persos, donc j'ai quelques pare-chauds blancs qui doivent être là depuis longtemps, vu que c'est des anciens, également des anciens dorés, des anciens d'ivoire, j'ai 84 parchemins blancs, si c'est quelqu'un qui me l'avait filé, les blancs et les ivoires, enfin pas tous, mais il y a des gens qui m'ont filé pas mal, ou un guild 2, parce qu'il faisait des chasses et que ça lui servait à rien, il met 10xp ton ilio avec ça, ce sera toujours ça de pris, donc bon, je prends, tant mieux, c'est déjà ça. Et j'ai acheté environ 350 parchemins dorés, avec ça, ça me permettra de double directement au niveau 70, histoire d'avoir un XP vraiment bien dès le départ, parce que si je commence à faire des captures ou même des zones au niveau 10 ou 20, ça sera pas très très rentable, donc je préfère d'abord spam les pare-chaut, histoire d'en avoir pas mal, avec tout ça j'ai le droit de 70, peut-être même 71 ou 72, je sais pas, peut-être 71, je n'ai pas sûr, je pense pas, au moins 70 en tout cas, du coup ça m'évite aussi d'avoir acheté une panneau sagesse, enfin une panneau aventurier, une femme sagesse qui ne servirait que là, du coup, j'ai prévu pas mal de pare-chaut pour le perso, donc je sais pas combien il y en a en tout, mais il y en a beaucoup, il y a 395 parchemins dorés, en comptant les anciens, les anciens que je boufferai après, qui ceux-ci sont impactés par la sagesse, alors que ceux-ci non, j'ai en total à peu près 60 parchemins d'ivoire, et une centaine de parchemins blancs, c'est toujours ça de pris, alors j'ai oublié de vous le préciser, mais le perso sera en XP x3 du niveau 1 à 200, au début je voulais le faire sur le compte de ma Feka, puis je me suis dit que finalement, Feka ce sera toujours un minimum utile en PVM, et j'aime bien les Feka, les jouets, etc., donc je serais plus susceptible, admettons en colis, de faire Feka plus Heliotrope, que de faire par exemple Sacri plus Heliotrope, parce que je vais le faire sur le compte de ma Sacri de Monkzel, Sacri plus Heliotrope, je trouve ça assez inutile, à part pour lancer une coop magique, mais à part ça, c'est pas ouf je pense, enfin à voir, mais ça peut peut-être être pas mal, mais en tout cas, je ne vais pas faire Sacri plus Heliotrope, et le Xel, s'il ne m'intéressera pas trop à la mage, je dois vous avouer que le Xel, déjà je ne m'en servais jamais, je l'ai juste ressorti récemment pour Vortex, sinon il ne me sert jamais tout simplement, donc je préfère autant faire sur un compte, où les personnes ne servent pas trop, voilà, tout simplement, donc le pare-chaud sagesse, j'en ai parlé, au niveau des pierres, j'ai réuni une cinquantaine de pierres à peu près, donc alors 8 gros loups, que j'avais acheté parce qu'il n'était pas cher du tout, alors ça, ce ne sera pas ce qui fera le meilleur XP, je ferai ça peut-être au niveau 180, 190 à peu près, donc les pierres gros loups, j'ai acheté une pierre coriandre, une pierre colossale, histoire d'avoir un nombre rond, c'est-à-dire 50, parce que bon, enfin non, en bas c'était pour 40, mais bon, c'est vraiment une histoire de ne pas avoir genre 37, parce que ça fait moche tout simplement, j'ai alors un Fancis Labrel, parce que c'est un mob qui XP très très bien, dans un gros groupe, en double chal, ça peut faire un énorme XP, donc à faire, un deuxième Fancis Labrel, je l'avais capturé, Hitro m'a filé 7 obsidians 30, donc 1, 2, 3, 6, 7 obsidians, et pour avoir un nombre rond, j'en ai réacheté 3, histoire d'en avoir 50 captures en tout, sinon ça m'en faisait 47, du coup j'ai 10 captures obsidians, une capture coriandre, une capture colossale, deux captures Francis Labrel, et 28 captures Glour, donc j'ai fait 28 fois le donjon, enfin en tout je l'ai fait 30 ou 31 fois, mais deux fois mon aiguille est mort, ou trois fois, je ne sais plus, je dirais que je l'ai fait 30 fois en tout, et je ne pense pas en refaire, enfin je ne sais pas, je verrai si je restuffe ma team, genre dans moins d'une heure peut-être, je m'en ferai un ou deux, enfin peut-être deux, histoire d'avoir 30, bon ça ferait 52 captures, mais c'est toujours ça de pris en plus, je ne sais pas trop encore, je ne vais pas couler mes clés qui me restent avant demain, ça c'est sûr, 8 clés c'est un peu trop long, enfin je pourrais les faire, si je commence maintenant, admettons je commence dans une demi-heure, je pourrais faire les 8 lourds avant ce soir, mais j'ai un petit peu la flemme, bon voilà au niveau des captures et des parchemins, ce qu'il y aura, je rappelle que tout sera sur un XP x3, donc je pense que techniquement avec ça, il y a déjà moyen de 180, 180, enfin un truc du genre, je ne vais pas faire que ça évidemment, dès demain je vais que je me co- j'irai farm les zones à étoile, en espérant qu'il en reste, que les gens ne vont pas trop rush trop vite, mais j'ai espoir qu'il n'y ait pas tant de grosses teams qui vont vouloir le faire, et que du coup les zones comme Frigos 3, Dimension etc. ne seront pas trop prises, contrairement à Frigos 2 par exemple, je verrai bien de toute façon, alors au niveau des stuff sagesse, alors j'ai pour 3 paliers de niveau à peu près, alors pour le niveau 50, même si ce sera 70, j'ai des agences il y mêl, alors pas 31 parce qu'il n'y avait plus HDV, je ne les ai pas eu pas trop cher, ça va, enfin c'est un stuff classique, Benimo, avec moi Frespic, Caprespic, Adelus, Mulet de la Boulle, Des Moonboots, le Cahouette évidemment, j'aurai un Givrefour, bon il n'est pas à 55, mais ça ce n'est pas très grave, je ne vais pas pleurer pour 5 de sagesse, voilà, c'est à peu près tout, ensuite j'ai des stuff à peu près niveau 110, que il y a Minotauror, après c'est des trucs 3 à 5, enfin non j'ai Dora Bora, ensuite j'aurai la Coiffra à 5, que je changerai pour avoir un peu plus de vie, et 60 au lieu de 59, elle m'a fait chier, du coup je l'ai laissé à 59, avec Full Panneau Roi 5 en attendant, avec Full Panneau Roi 5 avec, où est-ce qu'il y a, un anneau d'obstant à 40 sagesse, des racines floribondes, j'en ai plusieurs, je crois que j'en ai 4, ou 3, je ne sais plus, non 3, est-ce que j'en ai une à 60 au moins, oui voilà, j'en ai au moins une à 60, allez j'ai dégueulasse, et je sais que j'avais celle-ci, donc je me sers pour PVP, qui est un petit peu, meilleurs G je crois qu'il y a un autre, il va y avoir un Vita, ou alors c'est genre 300 Vita Max, mais il n'y a qu'un bon G quoi, je ne sais plus si c'est 250 ou 300, bref, on nous s'en fiche un peu, donc racines floribondes, je vais voir si je vais acheter des armées terrées, à voir, et j'ai un stuff vraiment, niveau 190, 199, exprès pour le niveau 200, alors le Bracelé Ming à 50 sagesse, un Freemano à 50 sagesse, alors GFM, je m'en fous totalement des stats annexe, c'est surtout la sagesse, j'essaie de garder un minimum de Vita, au moins pour durer un peu dans les combats, j'ai acheté des Medarts aussi, j'ai des chaussons pignons, que je remplacerai, enfin, les Medarts je les remplacerai par les pignons, parce que plus de Vita, plus de tout, juste plus de Vita quoi, j'ai acheté une ceinture à table, que j'ai oublié d'FM, mais que je vais FMA 60 sagesse, avec mon IOP, je le connecterai, je le ferai juste après, une amulette top 6, 50 sagesse, il n'y a pas mieux, enfin, en tout cas, je n'ai pas vu à 60, qu'est-ce que j'ai pris, une KPR, une 60 sagesse, merci à Swiki pour l'idée, sinon, ne pas capter, GFM, vite fait, rien à foutre, j'ai foutu tout en sagesse, genre, les raids et tout, rien à faire, je m'en fiche un peu, la coiffre à 5, je la garderai, vu qu'elle est à 60, et je crois que c'est tout, voilà, donc, je ne sais pas combien de sagesse j'aurai, je pense que, sachant que, sur le compte, j'aurai pas mal de compensatons, attendez, ce que je fais, c'est que je remets une ellipse, et que je vérifie le nombre de compensatons que j'aurai, pour voir la sagesse, re, donc, j'ai connecté ma sacrée, c'est pour ça que j'ai mis une petite ellipse, et au final, ben, j'ai, il me reste 4 bonbons du formateur, plus 90, comment pense-à-t-on, donc ça va me faire, un total, de, 94 bonbons sagesse, ça devrait suffire, déjà pour les captures, ça suffit largement, et même pour les zones XP, je sais pas, déjà je les prends pas niveau 100, je trouve que c'est pas, pas petit, on va dire, ah j'ai aussi un acidulé, voilà, donc du coup ça me fait, 124 combats, avec 100 sagesse en plus, alors est-ce que 124 combats, suffisent à 200, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis quand même bien rodé, au niveau des compensatons, etc, j'en ai quand même, vraiment pas mal, aussi, ça va être l'occasion, de pas mal XP, la guilde, donc là on est actuellement 136, Swiki et moi, vont quand même pas mal, faire un XP, en faisant des plours, et même l'XP, ça sacrifie, ça, zèle, pour le hub de sang, afin de faire l'héliotrope dessus, Swiki aussi va faire un héliotrope, vous l'aurez compris, sauf que, du coup, ça XP vraiment beaucoup, beaucoup la guilde, je vais vous montrer un petit peu les XP, où j'en suis, je ne suis plus bas que ça, je ne suis pas allé, voilà, l'Afrique à 57 millions, 53 sur Zobel, le Yop à 78, et l'Eni, c'est la mieux, avec 83 millions, et j'ai le panda, il doit être plus bas, à 69 millions aussi, donc, le XEL XP, 2 millions, là, c'est juste avec des Vortex, comme quoi, je l'ai quand même pas mal fait, le SRAM, il a quasiment à 199, enfin, il a fait son niveau 198 à 199, quasiment, en ne faisant que des Vortex aussi, donc, voilà, je l'ai pas mal fait quand même, je vais le faire, peut-être une dizaine de fois, peut-être pas autant, mais pas loin, en tout cas, je ne sais pas, mais j'en ai fait pas mal, bref, on n'est pas là pour parler de Vortex, du coup, je vais arrêter cet épisode, enfin, cette vidéo ici, juste, pour ceux qui sont encore là, je pense que c'est quand même assez rapide comme vidéo, ce que je voulais vous dire, c'est, est-ce que vous voudrez des vidéos sur les Lyotropes particulières, par exemple, est-ce que je suis à peu près sûr de filmer, ce sera évidemment pour des Coliseum, évidemment, mais il n'y aura pas que ça, il y aura des duos que je vous filmerai, tous les duos que je ferai, que j'avais initialement filmé avec la Roube, et que, bah, j'ai perdu mes, tous mes fichiers, de mon ancien ordi, donc forcément, ça aide pas pour, les duos, pour vous les montrer, je n'ai pas pu vous les montrer, bon, c'est rien de grave, mais au final, je pourrais vous les montrer avec les Lyotropes, euh, bon, ça je pense le faire, si vous voulez certaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire, pardon, alors, je sais que, sur les Lyotropes, je vais essayer de faire le max de succès, donc je vais refaire 4 DDG sur Panda, Lyotropes, euh, qu'est-ce que, il y a d'autres comme crès, que je peux faire, Sram, Panda, Lyotropes, Sram, et, je crois que c'est tout, oui, le seul des avantages que j'ai à faire sur le groupe de la Sacrée, c'est que j'aurai que 3 DDG au lieu de 4, rien de grave, au pire, je peux toujours, par exemple, j'ai d'autres persos sur la Roube, je peux toujours prendre d'autres persos juste pour lesquels DDG, par exemple, voilà, j'ai un des cas 190, ça suffit, à être niveau 590, ça suffit largement, pour faire DDG, du coup, à voir. Voilà, donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos sur les Lyotropes, des vidéos particulières, si vous voulez certaines vidéos, dites-moi lesquelles, je ne sais pas trop les thèmes que je ferai avec, je sais qu'il y aura des duos, je sais qu'il y aura des colis, je ne pense pas filmer les phases d'XP, parce que je serai à 8 points de qualité inférieure, et tout, donc, on laisse tomber, si je me mets à qualité haute, je pense que je l'agréerai un petit peu quand même, donc, ce serait assez moche à voir en vidéo, et je perdrai pas mal de temps aussi, donc, je pense que les phases d'XP que je vais faire, je ne les filmerai pas, sachant que je, ah oui, j'ai oublié de le dire, mais j'ai XP aussi, les Lyotropes dits trop, même si, bon, vu que j'aimerais être le premier Lyotropes de sang du serveur, je lui ai dit, c'est mort pour que XP tues up avant moi, ça, ce sera, je le prête 200 avant lui, ça c'est sûr, je le laisserai genre à 99%, ou il ne manquera que dalle, voilà, tout de suite, bref, allez, ciao tout le monde, et à bientôt, bye. Sous-titrage ST' 501